Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons passablement de situations d'évaluation formatrice. Alors ce ne sont pas des situations scolaires, mais quand même des situations dans lesquelles, grâce à l'évaluation, j'ai les informations qu'il me faut pour me permettre d'apprendre. En y réfléchissant, je vais peut-être vous citer le permis de conduire, je sais exactement ce qu'il faut faire pour réussir mon permis de conduire, donc je m'entraîne dans ce sens-là. Ou je parlais dans une vidéo du module 4, activité 2, de la course au marathon, de l'entraînement à la course. Là aussi, avant même la course, je connais le temps que j'ai envie de faire, ou je connais le classement dans lequel j'ai envie de me situer. J'ai donc des balises tout à fait intéressantes pour m'entraîner. Je pourrais parler d'un brevet d'instructeur au TCS, où une série d'exercices étaient annoncés clairement à l'avance et qu'il fallait être capable de démontrer. Ou dans un contexte plus scolaire, l'écriture de textes libres au collège, dans lequel le professeur nous encourageait à aller jusqu'à la « perfection » du texte pour pouvoir le publier dans un journal. D'autres examens, tels que l'examen de mon éditeur de ski ou l'évaluation de mon premier article scientifique, là aussi c'est un beau critère, une belle situation d'évaluation formatrice. En règle générale, lorsque l'on doit écrire un article, on s'inquière assez rapidement de connaître la grille d'évaluation qui sera utilisée pour écrire en tenant compte des critères de la grille d'évaluation de la revue. Mais prenons un exemple un peu plus en détail, et celui qui me parle le plus, celui où je me sens le plus dans ce dispositif d'évaluation formatrice, ça a été mon obtention du permis de conduire. Alors j'ai essayé d'analyser un peu ce qui s'était passé durant le permis de conduire, et de lier ça avec des termes sur l'évaluation plus scolaire. Donc il y a une première chose, c'est que lorsque j'ai eu 18 ans, j'habitais dans un tout petit village, très peu de trains. D'ailleurs le dernier train pour rentrer dans mon village, c'était à l'heure où les cinémas commencent les films, donc je ne pouvais pas rester en ville regarder un film parce que je devais prendre le dernier train pour rentrer à la maison. Donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu vraiment hâte de faire très rapidement mon permis de conduire, et ça a été une décision personnelle. Et ça je crois que c'est important parce que l'école, le monde de l'éducation, a perdu la notion de volonté. Je décide de faire le permis, et non pas l'enseignant décide pour moi que je dois faire le permis de conduire. C'est un peu ça que l'on vit dans le monde scolaire malheureusement. La deuxième dimension, c'est que j'avais dès le début, je savais en quoi consistait l'examen. Je sais qu'il faudra respecter le code de la route, je sais qu'il y aura un examen avec un QCM, 50 questions, maximum 5 erreurs si je me rappelle bien, pour obtenir la partie théorique, un examen sur la route, il faudra respecter la signalisation, les vitesses, sa position sur la route, anticiper l'arrivée d'un piéton. Enfin, toutes ces notions, elles sont connues à l'avance, c'est les critères sur lesquels je vais être évalué à mon permis de conduire. Et dans ce sens-là, je connais parfaitement l'évaluation certificative. Ensuite, le jour de mes 18 ans, j'ai pris une première leçon d'auto-école. Je me rappelle ce jour-là, le professeur Georges de Gautreau est venu me chercher à la sortie de l'école normale pour faire ma leçon. Je suis né au mois de février, et c'était le jour même de mon anniversaire qu'il est venu pour ma première leçon. Et ici, en fait, le but de cette leçon, autant pour lui que pour moi, c'était de se dire où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'il y a beaucoup à travailler ? C'était donc véritablement une évaluation diagnostique. Avant même de commencer la phase d'apprentissage officielle sur la route, où est-ce que j'en suis ? Ensuite, sur la base de ces conseils, je me suis entraîné. Principalement avec mes parents. Je dis principalement parce qu'ils m'ont aussi arrivé de m'entraîner tout seul, mais c'était pas très légal, donc j'ose pas trop en parler, là, comme ça, dans une vidéo. Mais je me suis entraîné principalement avec mes parents, qui, sur la base des conseils du moniteur et sur la base de leurs observations, me donnaient des conseils, me proposaient des exercices. Et là, on est tout à fait dans un dispositif d'évaluation formative. On adapte l'exercice aux besoins de la personne. Ensuite, j'avais quelques difficultés pour le démarrage en côte avec les voitures à commande manuelle. Et mon père m'a donné plusieurs conseils et après, il m'a laissé seul sur une route en pente et j'ai su aller m'entraîner plusieurs fois pour être capable de maîtriser ce démarrage en côte. Et il m'avait donné un petit truc, c'était, écoute Christophe, le jour où tu arrives à mettre un oeuf derrière la roue de la voiture, puis à partir sans que l'oeuf se casse, c'est que ton démarrage en côte, il est vraiment excellent. Donc là, il m'a en fait donné à moi-même les outils nécessaires pour faire mon auto-évaluation. Un élément également important, c'est qu'une fois de temps en temps, je reprenais un cours avec le moniteur d'auto-école et un jour, il m'a regardé et il m'a dit, « Christophe, maintenant c'est bon, tu peux t'inscrire à l'examen. » Donc il y a eu ce feedback positif qui fait que j'ai gagné en confiance et donc que je me suis inscrit à l'examen. Je pense que cette notion de s'inscrire à l'examen, décider de passer l'épreuve, c'est également quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas être tous prêts au même moment. On ne peut pas être tous aptes à faire un style de calcul, un style d'accord en français. Le lundi matin, à telle heure, chacun évolue à un rythme un peu différent. Et cette dimension de, autant tout au début, je décide de faire le permis, mais à la fin, je décide de m'inscrire à l'examen, participe grandement à la dimension formatrice de cette évaluation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !